... Il y a quand même une conscience qui est prise par certaines personnes où la planète est en danger, la question de la survie de l'homme aussi. On agit local en gardant une conscience qui est globale, en se disant nous on est 25 000 habitants sur 21 communes, mais on appartient à un département, à une région, un territoire qui joue un rôle dans la sauvegarde de la planète. Comment raccrocher tous ces wagonnets pour avoir une action harmonieuse ? C'est un beau travail, je peux vous dire que ça crée des filles quelquefois, mais ça marche, et ça marche. Plusieurs communes avaient un intérêt, une envie, et ce qui a été décidé sur le territoire, c'est de ne pas partir en tant que maire ou en tant que conseil municipal, de ne pas partir indépendamment les uns à côté des autres, mais d'essayer, d'essayer au début, d'essayer de regrouper le principe sur les 18 communes, il n'y avait pas aujourd'hui 21 communes, il n'y avait pas autant. Les élus nous ont passé une commande en disant allez-y, on veut mettre en place une agenda 21, on veut savoir dans toutes les thématiques ce qui se passe sur le territoire et comment on peut, nous, mettre en place une action politique, et donc il y avait cette volonté de bien agir, et nous d'accompagner les élus pour aider le territoire. Il fallait que l'ensemble des agents de la collectivité soient au courant de ce qui était un agenda 21, ce qu'est le développement durable. On a aussi sensibilisé, essayé de toucher la population et les partenaires extérieurs pour leur dire ben voilà, ça y est, on s'engage dans une démarche agenda 21, on va avoir besoin de vous. On diffusait la communication à travers notre journal, notre site internet, maintenant on a une page Facebook, on a une lettre interne pour les agents, une lettre interne pour les élus. Voilà, on a essayé de, chaque fois qu'il y avait un moyen de raccrocher une action et de dire ben voilà, c'est dans le plan d'action de l'agenda 21, on le faisait pour qu'il y ait une conscience qui se fasse et une culture commune autour de l'agenda 21. Donc un socle commun a été développé, a été entre guillemets inventé, et mis à disposition des communes. La communauté de communes s'en est appropriée très vite, au niveau d'action, au niveau d'actes, au niveau du fonctionnement de la maison ici. Et petit à petit, les communes sont rentrées dans ce jeu à leur rythme. On a un plan d'action qui a 37 fiches actions sur 4 thématiques, qui a à peu près 226 actions. Donc les actions, elles sont énormes. Les actions les plus importantes, ce sont celles qui concernent les jeunes. Les classes ont pu faire, étudier les énergies, la mobilité, bon, pas que les déchets, l'eau, la problématique de l'eau. Et en fait, ben maintenant, ce projet qui était purement clairement monté sur quelques écoles, a plus une ampleur, avec le pays cœur d'Hérault, un peu plus importante, et il y a un éco-parlement des jeunes. Et je pense que c'est... On est en pleine à la démarche à Jeunes A21, c'est les nouvelles générations qui vont permettre peut-être de changer les comportements. Mutualisation, par exemple, nous sommes plusieurs communes sur la collecte du papier. Autre exemple, l'eau, qui a démarré il y a deux ans, c'est très récent, mais sur la notion de zéro pesticide. Nous sommes dans un milieu rural, il y a de la vigne, et nous buvons tous de l'eau qui contient des pesticides. Les pesticides à âgés de 30 ans. Nous ne sommes pas prêts à nous en débarrasser de cela. Mais si nous arrivons à développer cette notion de zéro pesticide sur l'ensemble du territoire, ou en tout cas sur les points les plus importants où il y a de la culture, ben nous travaillons pour nos générations, là aussi. Je vous donne deux, trois exemples. Sensibiliser les vitis agriculteurs à ne plus utiliser, ou à moins utiliser de produits nocifs pour arriver à zéro. Si le zéro n'est pas atteint, c'est utiliser des méthodes et des moyens qui sont les moins nocifs possibles. Ensuite, c'est au niveau des collectivités de ne plus utiliser de désherbants, par exemple, pour désherber le parc public, pour désherber les voiries, etc. Il y avait une consommation énorme de round-up, pour ne pas faire de pub, mais une consommation énorme de ce type de produit qui était hyper polluant. Et là, nous arrivons à être à zéro. Et là, c'est un jeu aussi. Il y avait nos salariés, nos équipes, pour les convaincre, dans un premier temps, pour les convaincre qu'il y a certains endroits où il faut arracher l'herbe à la main, qu'il y a certains endroits où il faut laisser pousser un peu l'herbe. Enfin, pas la laisser pousser, mais ne pas s'en préoccuper plus que ça. Et d'autres endroits où il y a des systèmes de la mécanisation essentiellement, les produits n'existent plus, ne sont plus commandés, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire autrement, avec un résultat qui est quasi identique, en termes de service public, de propreté, de gestion de l'esthétique d'une commune. La démarche Agenda 21, c'est une démarche participative qui associe à tous les stades du dispositif la société civile. Donc ça nous permet de faire rentrer dans des instances spécifiques et dédiées la population, l'usager, contribuable, administré, citoyen et électeur. Souvent, ces cinq casquettes-là, celui que l'on reçoit, dans nos instants de décision et de concertation. Donc ça permet d'ouvrir la porte de nos bureaux, de nos services et de l'institution à la société civile, autrement qu'une fois chaque six ans quand ils vont dans l'isoloir. Des citoyens se mobilisent. On a dans des petites communes des cafés citoyens, des thés fumants. Donc on va essayer de s'appuyer sur les relais, d'avoir ces relais-là dans les communes pour faire venir les gens. Puisque nous, des fois, institution, quand on appelle les gens à venir, ils viennent nous vendre leur soupe. Non, non. Il faut que ce soit aussi les citoyens qu'on aide, qu'on accompagne qui doivent faire venir leur père. On voulait mettre en place une action forte au niveau du covoiturage. Bon, mais là, on se rend compte parce que les clermontis ne nous ont pas attendus pour faire du covoiturage. C'est le citoyen de demain qui est au cœur de l'agenda 21. C'est que ça permet aux services de sortir le nez du guidon. En tant que manager, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas être seul aux commandes, mais de partager la production du travail des services avec les autres responsables de services, les directeurs, avec les élus, avec les agents eux-mêmes, et enfin avec les représentants syndicaux, les partenaires sociaux de la collectivité. C'est vraiment quelque chose de très global. Ça crée une philosophie humaine sur le plan de nos salariés, sur le plan de notre encadrement et de nos élus. Notre démarche à l'agenda 21 est en train, je sais, d'inspirer certaines communes qui ont envie, là aussi, de rentrer dans ce dispositif. Nous avons été labellisés au niveau national. Il y a eu une évolution très positive, donc une sensibilisation des collectivités les unes par rapport aux autres, intéressante et dynamique. Au niveau de la jeunesse, il y a aujourd'hui un comportement par rapport au tri qui devient naturel, qui devient tout bête, mais qui est bien réel. Au niveau de nos salariés, aussi, il y a des comportements qui ne sont plus des efforts ou qui ne sont plus du respect d'une petite règle à respecter. C'est devenu un quotidien. La ressourcerie, ça marche. Il y a énormément de tonnages qui sont détournés, qui ne sont plus déposés en déchetterie, mais par les citoyens qui vont la mener à la ressourcerie. Des personnes en difficulté vont s'équiper à la ressourcerie. La collectivité, là, elle a permis cette mise en place, mais c'est le citoyen qui y va. S'ils n'y vont pas, ça ne marchera pas. Et là, on est sur un succès. Là où le gros de l'économie est faite, et là, on peut vraiment la toucher du doigt, c'est tout bête, c'est sur l'absentéisme du personnel. Parce que quand vous donnez du sens au travail, ce que je vais vous dire est peut-être tout bête, mais j'ai noté qu'il y a des collaborateurs qui pour un petit rhume vont venir renifler pendant deux jours au travail en prenant quelques effets ralgan, alors qu'à une époque, on partait sur un arrêt maladie d'une semaine. Vous voyez ? Être dans une démarche d'adulte à adulte et d'amener toujours pareil du sens, avoir une démarche éthique vis-à-vis de ses collaborateurs, là, vous avez gagné. Les élus changent, les agents changent, il y a un turnover, là, il y a une nouvelle équipe d'élus qui vient d'arriver, la population aussi accueille de nouveaux arrivants, donc on est sans cesse en train de recommencer. Dans toute action de communication, on peut être des fois aussi assimilé quand c'est la collectivité à de la propagande et à simplement on surfe sur la vague. Où on a eu le plus de mal, c'est sur les ateliers de concertation. Faire venir les gens dans les petites communes, donc on est sur 21 communes, on a décidé d'aller faire nos ateliers dans les communes et pas de faire venir les gens sur Clermont-Léros. On a lancé à Clermont-Léros, on a fini à Nebihan et c'est vrai que faire un atelier sur le développement économique à Canet ou sur les déchets à Octon, c'était difficile de mobiliser. Mais c'est pas grave, les gens sont quand même venus. Le frein, c'est les moyens après qui sont mis en place. Nous, on a quand même la chance d'avoir une collectivité où un service communication existe depuis de nombreuses années. On a des outils, on commence à avoir une technique, on a des moyens. Les petites communes ou les communes moyennes où c'est juste l'élu dans son coin qui fait le journal municipal avec... Bon, là, ça va être beaucoup plus compliqué. D'abord, ne pas le faire commune à côté de communes. C'est vraiment ce que l'on en retire aujourd'hui ici. Donc vraiment, essayer de se positionner à un étage collectif. De faire un bon diagnostic du territoire et de regarder ce qui existe parce qu'on ne démarre pas à l'Agena 21 de rien du tout. Il y a déjà des choses qui se font. Les gens ont déjà quand même un peu pris conscience de la gravité de la situation et c'est ces personnes-là qu'il faut mettre en avant. Je crois qu'on ne peut pas lancer une démarche à l'Agena 21 sans mettre en place un plan de communication. Sinon, ça va être le travail de deux agents ou de quelques-uns dans un bureau et sans lien. C'est le lien avec le territoire, le lien avec les citoyens, le lien avec l'élu qui est important et donc ça passe forcément par de la communication. Il faut savoir le doser. On s'est rendu compte que des fois, si on communiquait trop, ça perdait de l'impact. Donc c'est comme dans toutes les stratégies, il faut être pragmatique et évaluer. Évaluer en permanence ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut savoir aussi que l'Agena 21 est quelque chose qui se gère, qui se pilote. C'est une action qui doit être suivie. Ça ne doit pas être un catalogue de recettes ou un catalogue de recettes appliquées ou pas. et on en reparle dans trois ans. Ça ne marche pas. On connaît le maire, on connaît le président de la République, mais au milieu, on ne sait pas trop ce qui se passe. L'intercommunalité, elle est là, elle est concrète, elle existe. Nos meilleurs ambassadeurs du tri, qui est-ce ? Ce sont les éboueurs que nous avons derrière la benne parce qu'eux, tous les matins, sont au contact de l'administré. Ce sont eux qui peuvent le mieux expliquer la démarche du tri sélectif et son caractère durable. Pour moi, tout agent de la collectivité, quelle que soit sa situation, sa position dans l'organigramme hiérarchique, doit nécessairement disposer d'une culture générale de l'intercommunalité et du service public. Et ça, l'Agenda 21, en décloisonnant le travail des services, en favorisant cet effort d'imagination, de réflexion, en donnant du sens au travail des collaborateurs, ils participent. À l'usure, nos jeunes prennent conscience de quelque chose. Et là, c'est construire l'avenir aussi puisque l'objectif est là. Agenda 21, ce n'est vraiment pas que de l'action à court terme, c'est vraiment un concept qui doit être maintenu, développé, entretenu. C'est un objectif de chaque instant, de tous les matins, quand on arrive de travailler sur cette équipe et de cultiver cette performance. Ce qui n'est pas évident, alors c'est un grand mot quand on est dans le service public, de parler de service performant. Mais oui, c'est un objectif. de la fin, c'est un objectif. C'est un objectif. C'est un objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada